La police de Québec confirme être intervenue ici dans le boisé du Collège des Compagnons vers 15h10 mercredi. À ce moment, une trentaine d'élèves de l'école secondaire jouaient au laser tag, accompagné de deux professeurs dans le cadre d'une activité organisée par l'entreprise Animation Katag. Pour ceux qui sont moins familiers avec le laser tag, sachez que les joueurs utilisent des armes comme celles que vous apercevez à l'écran. Avant la joute, des affiches avaient été installées aux quatre coins du boisé, mais la police n'avait pas été avisée de l'activité, que ce soit par les organisateurs ou par l'école secondaire. Donc un citoyen a aperçu un jeune armé, il a appelé le 911 et un tel appel provoque un déploiement policier important, comme l'explique l'ancien enquêteur au SPVM, Guy Ryan. Comme service de police, ils doivent déployer du personnel et dans ce cas-ci, ils ont déployé plusieurs véhicules de patrouille, étant donné que c'était dans un alentour d'écoles secondaires, près des lieux d'une école secondaire. On doit faire le nécessaire pour assurer la sécurité des étudiants et des gens qui habitent près de cet établissement-là. Plusieurs policiers ont convergé vers les lieux, ils ont demandé à trois individus de laisser tomber leur arme, après quoi ils les ont menottés. La question d'avoir du temps de déclaircir la situation, et bien que l'intervention paraisse musclée, c'est la marche à suivre, selon Guy Ryan. Quoique ça ait été fait dans les règles de l'or, ça fait partie des mesures qu'on doit utiliser pour atténuer la menace. Il faut être en mesure d'atténuer la menace le plus rapidement possible, surtout dans le cas d'utilisation d'armes à feu. De son côté, le copropriétaire d'animation Katag ne se défile pas et il compte apporter des correctifs pour qu'une telle situation ne se reproduise plus. J'avoue que ma responsabilité, hier, j'ai omis d'avertir. Il y a une seule chose qui est la plus importante, c'est vraiment d'avertir les policiers. Tous les taggers vont être peinturés de couleurs vives, bleu, jaune, rouge, vert, des couleurs vraiment vives, un vert lime, pas un vert forêt. Un déploiement policier comme celui-là peut avoir des conséquences psychologiques pour les élèves impliqués. D'ailleurs, ils ont eu de l'aide au cours des dernières heures et en auront dans les prochains jours. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501